Ces touristes lyonnaises sont à Bastia pour une raison bien précise. Pour un mariage, donc voilà. Est-ce que vous allez prolonger votre séjour ? Comment ça va se passer ? Non, on est de mariage demain et on part après mercredi. Qu'est-ce que vous allez visiter alors ? Bastia seulement ou un peu ses alentours également ? Non, pour l'instant, que Bastia. Parce qu'on n'est pas là longtemps, on n'est là que deux jours. Ce n'est donc pas le long week-end qui a motivé leur séjour. Une tendance que nous confirme cet hôtelier situé en plein centre de Bastia. On a très bien travaillé au mois d'avril, au mois de mai, hors pont. Alors les ponts, je ne sais pas pourquoi, c'est régulier, c'est chaque année. Les gens désertent en tout cas le centre-ville de Bastia et reviennent ensuite entre deux ponts. Dans cette résidence quatre étoiles à la périphérie de la ville, seuls 20% des chambres ont été réservés en avril. Un début de saison timide pour l'établissement inauguré il y a moins d'un an. Les Italiens commencent à arriver, les Allemands également. Après, on a un peu des personnes du continent, mais beaucoup de locaux. Des personnes qui viennent d'Ajaccio, de Portovesque. On a beaucoup de personnes aussi qui viennent pour le travail. Donc c'est quand même notre plus grande cible. C'est donc un début de saison mitigé dans la région bastiaise, boosté toutefois par le tour de Corse et l'arrivée de l'Hermione. De nombreux camps de vacances vont ouvrir leurs portes dans les prochains jours et les plages changeront de physionomie. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.